Max, Max, Max! Tu veux bien ça, Jay? Tu veux bien ça, Jay? Tu en vas où, là? On va faire un flop. Un flop! Ben oui. Là, je vois le monde qui se cachait dans la basse. Tu n'as pas peur de se coller un peu l'autre bord? Ben, si tu avouerais que... Tu es amanché, penché et tout ça. Toi, dans le fond, tu vois la chatte parfaite parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour faire rouler la basse. Oui, c'est ça. En plus, moi, je la voyais atterrir peut-être. Je ne peux pas atterrir en arrière. C'est complètement niaiseux. Si tu ne floppes pas assez fort, elle ne se rendra jamais. Si tu lèves un petit peu la tête, ça se peut que le monde se potting green et soit affecté. Sais-tu que là, tu m'en parles et je viens de me rendre compte que ma zone d'atterrissage était à peu près à la grosseur d'un poubeur de pinot. Exactement. La question du jour, combien de fois tu pratiques les flop shots comme ça d'une saison? Ok, c'est correct. Ben écoute, regarde, je vais te amener juste en couche. Si je te voyais aller de loin, j'ai dit, je pense, je vais lui proposer quelque chose de plus safe. On veut éviter le trouble. Dans le fond, ici, on veut éviter le clubhouse. On veut éviter les gens sur le potting green. Oui. On veut éviter de rester 30 pieds à cause du verre. On a vraiment une belle portion de gazon. Ça monte. C'est tout de l'aller en avant. La pin est vraiment au début du verre. L'objectif, là, c'est d'amener ça sur le début de la frise, sur le verre, et à la limite, jusqu'au centre du verre. Je vais prendre un fer 8. Je vais faire comme un long chip and roll, je vais rouler. Je vais faire tomber ça un peu en avant du verre, puis je vais laisser ça embarquer. Même si je ne réussis pas un coup parfait, ça ne sera pas catastrophique. Je vais être proche du verre, puis je vais être capable de sauver ma normale, puis je vais peut-être même avoir une chance à beurder. Je prévois tomber à peu près une douzaine de pieds en avant du drapeau. Puis encore là, je regarde la distance que j'ai à faire. Je me dis quasiment que j'ai un pot de 100 pieds à faire. Je vais soigner mon fer 8 comme si je pottais avec. Un pot de 100 pieds. Chip and roll. Laisse ça monter tranquillement. Ah bien regarde, je la prends là. 10 fois sur 10, je la prends là. Tu sais que ce n'est pas ta marque de bâton, mais essaye-le. Tu mets un long pot. C'est ça. Regarde, tu l'as échappé un petit peu à droite. Tu vas pouvoir poter de là. Tu prends tes deux potes, tu t'en vas au prochain, mais tu n'as jamais mis à risque le club-out sur le monde en arrière. Des gens qui mangent un club-out sur la nouche. Imagine le cheveux, mes bâtons. Ça aurait été clair. Allez, n'oubliez pas justement, il est ici. Merci. 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 Merci.